Tout ça découle forcément de votre métier d'enseignante. C'est quoi un petit peu l'objectif ? Quels sont les objectifs principaux de ces comptines ? Eh bien voilà, c'est vraiment apprendre en chantant, par le plaisir. Donc à travers une comptine se cache, je vais dire, une matière pédagogique derrière. Et les notions sont vues en chantant ou aident justement à les mémoriser, à les retenir. Et c'est un appui supplémentaire aux apprentissages faits en classe. Et alors ça s'adresse à quel public, quel type de tranche d'âge ? Initialement, on va dire, j'ai visé forcément les maternelles et débuts primaires. Et puis finalement, avec l'étendue des partages sur la page, j'ai eu beaucoup de retours de puricultrices, donc en crèche, en centre d'éducation. Donc tout ce qui est éducateur, les grands-parents aussi, qui parfois gardent leurs petits-enfants, c'est l'occasion de chanter. Donc finalement, je dirais que ça touche vraiment l'enfant en général, quoi. Tant à l'école que dans le milieu familial, que dans les activités extrascolaires et autres. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément une tranche d'âge minimum, maximum, comme on peut le dire. Non, c'est assez large. C'est large. Et puis aussi, en même temps, forcément, puisqu'on parle aussi d'enseignement spécialisé, c'est plutôt lié aussi à un niveau d'évolution mentale. Oui, c'est ça. Et au besoin, finalement. Parce qu'effectivement, il y a des chansons qui sont beaucoup plus longues, qui contiennent 4-5 couplets, d'autres qui sont beaucoup plus courtes, qui n'en contiennent que deux. Donc je pense que tout le monde peut y trouver son compte, les adapter. Ce n'est pas interdit de dire, ben voilà, je ne fais que 3 couplets au lieu de 6, parce que 6, c'est trop long. Donc je pense qu'il y a moyen d'y trouver ce dont on a besoin en adaptant et en connaissant bien le public avec qui on va s'en servir, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, vous proposez ces comptines aux différentes écoles comme un outil pédagogique. Vous les partagez déjà avec d'autres enseignants ? Oui, c'est ça. Donc effectivement, ben voilà, je fais de nombreux partages sur tous les groupes Facebook qui peuvent exister au niveau de l'enseignement, au niveau de l'enfance. Et voilà, ça se repartage et les partages se repartagent et ainsi de suite. Et donc effectivement, ben ça va très très loin parce que je n'imaginais même pas que finalement ça puisse faire le tour du monde. Et j'ai eu vraiment des contacts de tout horizon, d'Australie, du Canada, États-Unis, donc de toute l'Europe, puisque là aussi, là c'est plus près de chez nous, surtout en France. Mais voilà, ça s'est vraiment très très fort étendu et moi-même, je n'en revenais pas. Voilà, ça c'est l'avantage évidemment de vivre à l'ère d'Internet, c'est que ça fait le tour du monde en deux clics. Oui, c'est tout à fait ça. Ça fait effet tâche d'huile, effet boule de neige, mais voilà, c'est plutôt bénéfique dans ce cas-là. Évidemment.